Prochaine présentation, Patrick Dubé de Rimouski. Patrick a découvert un logiciel fait du traitement d'image qui semble quand même nouveau de quelques années, il va vous en parler, qui s'appelle AstroPixel Processor. Je te laisse parler. Merci, Denis. Alors, bonjour à tous. Comme Denis mentionnait, j'ai fait une belle petite découverte il y a environ un an. Ça fait un an que je travaille avec ce logiciel de traitement d'image. Avant ça, j'utilisais principalement CCDStack et Photoshop. Alors, on sait que Photoshop, on peut passer plusieurs heures avant de finaliser, de faire une image et de la compléter. AstroPixel Processor, lui, en principe, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire un peu un traitement automatisé. On a quand même une très bonne latitude au niveau des ajustements. Sauf que ça nous facilite beaucoup la tâche au niveau du traitement, au niveau de la régistration, de la calibration, etc. C'est un logiciel qui, comme Denis mentionnait, ça fait environ deux ans que c'est sur le marché. De plus en plus, des astrophotographes l'utilisent, même des grands astrophotographes dans le monde, comme Sarah Wadger, Diego Connelly, etc. Alors, on va commencer. Le concepteur logiciel. Il s'appelle Mabula Abercam. C'est une personne qui habite aux Pays-Bas. C'est un gars qui fait de l'astronomie. C'est un astrophysicien. Lui a terminé ses études en astrophysique générale avec une mémoire de fin d'études en physique solaire sur le magnétisme à petite échelle dans l'atmosphère solaire. C'est le propriétaire et président d'Ariès Productions qui est le concepteur et développeur d'Astropixel Processor. Comme je mentionnais, il habite aux Pays-Bas. L'historique un petit peu de la P&P, l'objectif principal est de créer une société qui est Ariès Productions pour gérer Astropixel Processor, qui est le produit principal de la firme en question. De fournir à la communauté de l'astrophotographie du monde en tient une nouvelle application innovante pour le traitement d'images du ciel profond. Et aussi, depuis le lancement d'Astropixel Processor, le 2 juin 2017, donc ça fait environ deux ans et demi presque, que la société a connu une croissance constante d'année en année. Aujourd'hui, après sa deuxième année d'expérience publique, c'est qu'Astropixel est utilisé quotidiennement par des centaines d'astrophotographes dans le monde entier. Bon, les fonctions d'Astropixel Processor, je vais plutôt dire APP pour que ce soit plus simple, parce que c'est un nom qui est quand même long à prononcer. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va principalement faire aussi l'étalonnage d'images avec les bias, les darks, les flats, et créer aussi une bad pixel map, qui est une mauvaise carte de pixels, comme on parle des pixels chauds, des pixels froids, à ce niveau-là. Il va faire aussi une analyse précise des étoiles avec une précision de localisation très élevée. Il va faire un enregistrement avec correction optique dynamique de la distorsion, surtout au niveau des distorsions de champs, etc. Il va faire aussi une normalisation avancée des données. De toute façon, quand je vais avancer dans la présentation, on va voir l'interface logicielle. Vous allez voir que normalisation, tous ces mots-là, on va le voir dans l'interface logicielle. Il est très bien décrit à ce niveau-là. La suite, c'est un outil qui est très efficace aussi pour l'élimination de la pollution lumineuse et gradient. Il y a un outil batch aussi pour faire pivoter, redimensionner les images. Vous pouvez diviser vos données RVB, qui est les canaux couleurs, distincts pour combiner vos données avec vos canaux monochromes. Ensuite, il y a la possibilité de multiplier ou diviser vos données avec un certain facteur. Il y a des filtres de prévisualisation de différents réglages d'étirements automatiques. Réglages d'arrière-plan et des surbrillances. Ça veut dire que ça, vous pouvez ajuster vos contrastes au niveau de la luminosité de l'objet, le background, etc. Comme je mentionnais, les contrastes, la netteté tout en protégeant vos étoiles. Possibilité de réduire l'étirement pour vos données des étoiles, quand on a des étirements plus serrés. Ce qui veut dire que c'est des stretchs. Autrement dit, vous pouvez contrôler aussi la brillance ou la saturation au niveau des cœurs des galaxies et des nébuleuses. Donc, on peut moins saturer à ce niveau-là. En utilisant des filtres de prévisualisation, si on va les voir tout à l'heure, ce qui veut dire que vous avez différents stretchs. Un coup que vos dossiers maîtres, vos images maîtres sont assemblées, vous pouvez visualiser différents stretchs qui sont à votre guise. Si vous voyez que c'est trop exposé ou surexposé, vous pouvez réduire les filtres en question pour donner une image qui est plus uniforme. Donc, vous pouvez directement enregistrer tous vos résultats en format FITS, TIFF ou JPEG. Ce qui est très intéressant ou ce qui est très important, c'est de contrôler toujours l'histogramme RVB ou luminosité de vos données. Donc, c'est toujours visible. Donc, quand vous faites le traitement sur APP, vous avez toujours un visuel sur votre histogramme. Donc, vous savez vraiment où est-ce que vous en allez. Vous voyez, s'il y a des données qui sont trop surex ou que l'histogramme est hors contrôle, vous allez le voir automatique. L'outil de calibration des couleurs pour les étoiles. Donc, ça permet de calibrer la couleur des étoiles sur le champ en entier. Il y a un outil de composition RGB. Ce qui veut dire, c'est que si vous voulez faire une composition RGB et implanter la luminance pour la création de tous types de composites tels que les compositions LHARGB ou une palette obule en utilisant des données à bande étroite comme le sulfure, l'hydrogène et l'eau 3. Il y a un outil de couleur avec la possibilité d'ajuster de manière sélective vos couleurs de vos images et d'augmenter sélectivement la saturation. C'est un logiciel qui est automatique, mais vous avez complètement aussi la liberté de faire des ajustements aussi à l'aide des curseurs que vous allez voir tout à l'heure. Bon, ce que nous verrons aujourd'hui, les panneaux de travail, qui est l'interface logicielle. On utilise deux panneaux principaux pour travailler avec. On va aussi voir l'interface logicielle complète, la configuration système, l'utilisation de la mémoire. Autrement dit, lorsque l'APP va ouvrir, vous devez configurer le système pour utiliser la mémoire. Parce que lorsqu'on fait du traitement d'images, qu'on additionne beaucoup d'images de sous-exposition ensemble, ça commence à faire des fichiers qui sont lourds. Donc, on doit configurer la mémoire absolument. Ça va fonctionner aussi sous forme d'onglet. Donc, l'onglet 1, qui est le téléchargement des fichiers. C'est à partir de cet onglet-là que vous allez télécharger vos luminances, vos canaux couleurs, etc. L'onglet 2, qui est l'outil de calibration. Dans cet onglet-là, vous allez avoir tous les paramètres de calibration. On va avoir aussi l'assignation des fichiers. Donc, on va devoir aussi assigner les fichiers. Exemple, lorsqu'on va télécharger nos canals, comme le rouge, le logiciel va demander d'assigner à quelle couleur qu'on veut. Donc, si c'est le rouge, on l'assigne au rouge. Menu des fichiers. Donc, on va voir sur l'interface logicielle tous les fichiers qui sont téléchargés dans le menu. C'est une page qui est principalement localisée en bas du logiciel. Vous allez le voir bientôt. On va voir aussi l'onglet 3, qui est la détection et l'analyse des étoiles. On va voir si on n'a pas des artefacts autour des étoiles ou quoi que ce soit. L'onglet 4, qui est la registration des sous-images. Donc, on doit tout aligner ces images-là pour pouvoir faire des images maîtres. L'onglet 5, qui est la normalisation des sous-images. Il faut normaliser toutes ces images-là. L'onglet 6, l'intégration des sous-images pour la création des images maîtres. Comme je mentionnais, si vous voulez faire des images maîtres L, R, G, B, etc., ou tous vos canaux à bande étroite. L'interface, combinaison des canaux. Là, on va arriver sur une interface qui va nous permettre de combiner tous nos canaux couleur. L'onglet 9, les outils de travail. Donc, à partir de cet onglet-là, on va pouvoir utiliser tous les outils pour réaliser une image finale, si on peut dire. Donc, les panneaux de travail. Comme je mentionnais, on va avoir principalement deux panneaux qu'on va utiliser. Comme je mentionnais, on a les deux panneaux. Donc, les deux panneaux de travail qu'on a ici, comme vous voyez, vous avez les onglets que je mentionnais au fur et à mesure. Vous avez l'onglet 1 qui est Load, qui est téléchargement. C'est tout en anglais. Donc, principalement, je vais aussi utiliser pas mal les termes en anglais. Vous avez les outils de calibration, l'onglet calibration, registration, analyse star, normalize, intégrer, tools, comme je mentionnais. Et ici, vous avez les onglets pour télécharger tous nos fichiers, les luminances, les lights, les flats, les dark, les bias. Et ici, vous avez la création des master dark, master bias, etc. L'onglet de droite ici, c'est principalement les curseurs qu'on va utiliser pour ajuster tout ce qui est au niveau du background, les contrastes, aussi le sharpening, etc. Donc, on a quand même une très bonne latitude pour travailler nos images. Comme je mentionnais ici, vous avez aussi les stretch. On a un onglet blanc ici. Vous avez environ plus de 13 stretch qu'on peut utiliser pour travailler sur la luminosité de nos images. La configuration système. Ici, vous avez principalement l'interface complète du logiciel. Donc, c'est un logiciel qui est quand même très convivial. Donc, il faut ajuster, il faut aller ici configurer sur le panneau de gauche ici. Vous avez config en haut ici. Et par la suite ici, il y a une fenêtre qui apparaît qui vous permet de sélectionner le nombre de mémoires que vous avez sur votre PC. Donc, si vous avez 16 gig, vous configurez 16 gig automatiques. Le téléchargement des fichiers. Donc, là, on entre dans les étapes de téléchargement des fichiers comme je mentionnais ici. Bon, téléchargement des fichiers. Comme je mentionnais, vous avez ici l'onglet 1. Le but est de faire un survol sur le logiciel. Donc, avec l'onglet 1, vous pouvez télécharger vos luminances ici, vos flats, vos dark, vos bias, etc. Donc, quand on a fait cette première étape-là ici, là, on peut passer à l'étape suivante. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'il est convivial. C'est simple. Tu passes par l'étape 1, ensuite, on passe par l'étape 2 et l'étape 3. Et par la suite, on lance le processus et le traitement d'image commence. Donc, la signation des fichiers, comme je mentionnais, il faut signer les fichiers comme les lights. Lorsqu'on va télécharger nos luminances, un coup, ils vont être tous téléchargés. lui, il y a une fenêtre qui va apparaître ici et il va demander de sélectionner le filtre, merci, Yannick, de sélectionner le filtre en conséquence. Comme là, on avait des bandes passantes hydrogène alpha, donc, on va aller cocher ici hydrogène alpha et par la suite, on pèse sur OK ici et il va avoir à signer les fichiers à l'hydrogène alpha. Le deuxième onglet, l'onglet calibration qui est ici. Là, on va aller ajuster nos filtres pour calibrer les images. Donc, ici, on a principalement, on a l'onglet ici, le fichier master bias. Donc, on va aller ajuster les filtres ici pour pouvoir permettre de faire une moyenne des filtres ou une médiane, qu'ils appellent. Et ainsi de suite pour les dark, les flat, les master dark, la bad pixel map, comme je mentionnais, qui va faire une réjection des pixels chauds et des pixels froids. La suite, l'onglet de calibration, on va avoir, ça, c'est la suite. Vous avez un curseur qui est ici, là, sur le bord du logiciel. Là, on va continuer, on va descendre dans l'onglet calibration pour pouvoir aller cocher ici, l'exemple, pour créer le master dark, le master bias. Et ensuite, on va sélectionner ici, créer les master frames. Donc, il va créer vos dark, vos flat et vos bias. le menu des fichiers. Lorsqu'on a téléchargé tous nos fichiers, nos canals rouges, verts, bleus, les luminances, les filtres hydrogènes, on va voir dans le menu du logiciel, en bas, toutes nos images qui ont été téléchargées. Donc, vous allez avoir, ici, on le voit, les luminances, on va avoir les canals rouges, les canals verts, les canals bleus. Et vous allez avoir, aussi, le nom du répertoire ou ce qui a été téléchargé. Vous allez avoir, aussi, les expositions. Comme ici, on a des 1200 secondes, on a des 600 secondes. Vous allez avoir, aussi, la date que les images ont été réalisées. Donc, vous avez, vraiment, une empreinte complète de tous vos fichiers pour vous permettre de savoir où est-ce que vous en allez avec ça. Et, ici, vous avez une grande fenêtre blanche, ici, qui n'a eu aucun paramètre parce que le traitement n'a pas été fait. Éventuellement, on va avoir, aussi, nos données, nos full half maximum, le signal noise ratio. On va avoir, aussi, le quality score. Ce qui veut dire, c'est que, plus le quality score, le chiffre, va être élevé, plus ça détermine que les images sont de haute qualité. Toutes les expositions vont être de qualité. Ensuite, vous avez aussi l'instrument, la caméra utilisée. On parle ici, on voit une STF 8300. On voit aussi la grosseur, la taille des fichiers. C'est des fichiers type en forme offite. Par défaut, c'est tout en forme offite que les images sont traitées. Maintenant, on arrive dans l'onglet 3, qui est l'onglet Analyse star. Lorsqu'on est rendu à cet onglet-là, ici, on a un petit ajustement qui est à faire, mais pas nécessairement tout le temps. S'il y a un message d'erreur qui apparaît, lui, qu'est-ce qu'il va nous dire, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez d'étoiles pour faire l'analyse. Avec le petit curseur ici, on va aller ajuster le curseur pour pouvoir faire une analyse plus complète. On va sélectionner le bouton ici pour commencer l'analyse. Là, on voit aussi le travail. Le travail a été lancé, donc on voit toute son analyse qu'il va faire. On a l'heure, on a le full half maximum, on a toutes les données par rapport à toutes les sous-expositions. C'est à partir de là qu'il va déterminer le score de chaque image. La régistration, c'est à partir de cet onglet-là et cette étape-là qu'on va permettre de pouvoir aligner toutes les images ensemble. Donc, toutes nos sous-expositions en rouge, vert ou bleu, c'est à partir de là qu'il va toutes les aligner ensemble. On a des paramètres qui sont ici. Souvent, ce qui est intéressant avec AP&P, c'est que ces paramètres-là, on peut les définir par défaut. On peut les programmer par défaut, pas par défaut, mais au début. Et ça va nous permettre, il les garde en mémoire. Donc, à chaque fois que vous allez faire une nouvelle traitement d'image sur une image, autrement dit, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout garder en mémoire, vos paramètres. Les ajustements qu'il va avoir à faire par la suite, ça va être tout simplement si exemple que vous voyez qui n'a pas enlevé toutes les traces de satellites ou certains artefacts, il va falloir peut-être aller retourner et réajuster certains filtres ici ou certains paramètres pour être plus agressif pour enlever les traces de satellites qui sont plus prononcées. Parce que souvent, on a des traces de satellites plus fines. Donc, si on a des traces de satellites qui sont plus prononcées, il va falloir y aller de façon plus agressive un petit peu au niveau de retirer ces artefacts-là. Suite au niveau de la régistration, on continue. Ici, on a un onglet déroulant. On va aller terminer d'ajuster les filtres pour permettre d'optimiser le rapport signal-bruit. Et on a un onglet à la fin. Lorsque c'est fait, ici, vous voyez « Régistration ». Donc, on peut débuter la régistration. L'onglet « Normalisation », c'est un petit peu du redondant parce que je faisais des imprimés pour pouvoir vous montrer les étapes, la procédure de traitement d'image. Mais ça, ce n'est pas long. Ça prend environ une quinzaine de minutes. Vous rentrez vos paramètres et après ça, le traitement est parti. Donc, on a l'onglet « Normalisation » qui est l'onglet 4. « Normalisation ». Encore là, ici, on va aller ajuster des paramètres. On a très peu de paramètres à ajuster ici. C'est pas mal les paramètres par défaut que le logiciel doit utiliser dans ce cas-là ici au niveau de la normalisation. Et ensuite, on va aller cliquer sur l'onglet « Normalise light » juste ici. Et la procédure va commencer. L'intégration des images. les fichiers « Might ». Là, on a fait la calibration. On a fait la registration. Là, il va créer les fichiers « Might » à partir de toutes vos sous-images qu'on a utilisées pour le traitement d'images qu'on veut faire sur l'objet en question. Donc, on voit ici en haut l'onglet « Integrate ». Donc, il va aller intégrer toutes les sous-expositions pour créer des fichiers « Might ». On a la même procédure. On va avoir des… si on veut ajuster la moyenne, on peut aller… qui est le poids de l'image aussi. Sur les onglets, vous pouvez aller sélectionner les filtres ou les données requises en fonction de ça. Ce qui est intéressant avec le logiciel aussi, c'est que quand vous pointez sur l'interface logicielle, il y a toujours une fenêtre qui va apparaître et qui va vous dire où est-ce que vous pointez, dépendamment de ce que vous pointez, qu'est-ce que ça fait. Vous avez déjà une bonne aide à ce niveau-là. Si vous voyez que ça s'applique à votre image, vous pouvez utiliser le filtre en question ou tout simplement sélectionner un autre filtre. Comme on le voit ici, au niveau de la suite des intégrations d'images, j'avais placé mon curseur ici pour vous montrer les différents filtres qu'on peut utiliser. Ici, on voit Point Kernel, Square Kernel, etc. Et il vous donne aussi la définition de ce type de filtre. Donc, vous avez déjà une bonne idée quel type de filtre à utiliser pour optimiser vos images. Moi, par défaut, depuis un an que je l'utilise, j'ai toujours utilisé pratiquement les mêmes paramètres, sauf, comme je mentionnais tout à l'heure, pour enlever les traces de satellites qui sont beaucoup plus prononcées. Là, il a fallu aller changer un paramètre à ce niveau-là. Bon, l'onglet outils, c'est dans cet onglet-là qu'on va principalement combiner nos canals couneurs pour créer une image maître. Là, on va voir les principaux onglets ici qui, chaque onglet, ont son travail à faire. Batch modified, vous allez le voir, je vais l'expliquer. Il y a l'onglet Remove light pollution, le correct vignetting, la combinaison des canaux RGB, la calibration des couleurs, calibrer l'arrière, le background, autrement dit, le fond du ciel. Et vous avez le HSL Selective Color. Ça, je ne l'ai jamais utilisé. Je n'ai pas... Hein? Oui, c'est principalement les teintes, mais je n'ai pas eu vraiment l'occasion de l'utiliser à cet effet-là. Bon, la combinaison des canaux, comme je mentionnais, on peut utiliser les luminances, les H-Alpha, R, G, B, S2, O3. On peut créer différents types d'images par rapport au type de fil que vous allez utiliser. Donc, on voit ici dans la combinaison des canaux, vous voyez lorsque vous allez télécharger vos images maîtres, soit comme l'exemple rouge, vous allez assigner au rouge, si vous sélectionnez le green, vous l'assignez au vert, le bleu, la luminance, l'hydrogène alpha, le S2, etc. Un coup, ça, c'est fait, que les images sont assignées, la procédure débute. Lorsque, ici, on a au niveau de la combinaison des canaux, on a la suite. Autrement dit, lorsque vous avez téléchargé vos canaux, supposons qu'on veut faire une composition RGB, rouge, vert, bleu, un coup, téléchargez les images, vous voyez dans le panneau de gauche, autrement dit, la nomenclature de chaque filtre. Vous pouvez ajuster le bleu, il lui donne un 100%, etc., un 50%, ajuster le paramètre background. Autrement dit, vous pouvez lui donner, vous pouvez le booster ou le diminuer. Vous avez vraiment une excellente latitude à ce niveau-là. L'onglet Batch Modified, autrement dit, ce que ça fait, c'est très simple. On le voit ici en premier, au début. Ça nous permet de cropper l'image, de réaliser un crop sur l'image. Bon, supposons que vous avez combiné différentes images d'une soirée à l'autre, on n'est pas tout à fait 100% cadré à la même place d'une soirée à l'autre. Donc, ce qu'on va voir, on va voir ici un petit peu une différence sur le bord de l'image. Cet outil-là, avec l'aide de la souris, on va aller sélectionner une partie d'image à l'aide du carré vert ici, ce que j'avais fait avec ma souris. Donc, ça permet d'aller cropper l'image et de tout enlever les mauvais rebords de combinaison des canaux. Il y a aussi l'onglet Batch Modify Rotation. Donc, si vous avez une rotation d'image, vous pouvez, à l'aide des curseurs ici à gauche, ajuster le degré, la tournée de 10 degrés, 20 degrés, etc., pour vous permettre d'avoir une image qui est cadrée droit, autrement dit. Bon, la calibration, le background, l'arrière-plan, pour aller calibrer l'arrière-plan, si on veut augmenter les régions sombres dans l'image, puis, les différencier aussi des régions de nébuleuses, etc., à partir de cet outil-là, qu'on voit ici le panneau à gauche, vous avez, il vous demande tout simplement d'aller sélectionner avec votre souris les régions les plus sombres de l'objet en question, et par la suite, vous allez travailler sur Calculate ici, et par la suite, lui, il va faire, il va aller calibrer votre arrière-plan au niveau de l'image. C'est un peu, je dirais, c'est un peu un logiciel, un peu lâche comme on dit parce qu'il fait quand même une bonne partie du travail, mais un coup, vous avez tout paramétré au départ, on a quand même un petit peu d'effort à faire, mais je dirais le gros du travail par la suite va être ici, d'aller travailler à ajuster notre background, notre sharpening, autrement dit, la protection des étoiles, etc., et ici, on voit, je vous montrais l'histogramme ici qu'on voit, on voit que l'histogramme est perpétuellement là pour pouvoir avoir un contrôle complet sur l'image. Ensuite, je dirais, c'est ce que j'aime le plus de ce logiciel-là en principe, qui est l'onglet pour enlever la pollution lumineuse et les gradients. J'ai trouvé que c'est un outil qui était très puissant, qui faisait un excellent travail. C'est un peu le même principe que le calibre et le background qu'on a vu sur la diapositive avant. On va aller sélectionner avec la souris des petits carrés. Picks and Sides, c'est un peu le même principe, je pense, à ce niveau-là. On va aller sélectionner des parties du ciel avec la souris pour effectuer un travail à ce niveau-là. Donc, moi, dans le cas ici, je vais aller sélectionner principalement toutes les régions noires le plus possible de mon objet. Et on peut même aller, pour augmenter les contrastes d'ici, aller sélectionner des petits carrés dans nos régions les plus sombres de l'objet. Par la suite, on va aller cliquer sur Calculate. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire son travail, il va ajuster l'image en fonction de la pollution lumineuse à retirer. Ensuite, lorsque c'est fait, il vous montre le modèle de pollution lumineuse qui a corrigé. Donc, à partir d'ici, sur le panneau gauche, vous avez votre Show Correction Model. On le voit ici. Après ça, vous pouvez sélectionner Show Correction Model pour revenir à votre image précédente. Ensuite, il y a la calibration des étoiles. Je fais des survols là-dessus vite, vite, parce qu'on pourrait s'éterniser. Mais le Star Color Calibration, ça vous permet d'aller un petit peu ressortir les teintes plus naturelles de vos étoiles. Principalement, ici, on voit que les étoiles ont principalement toute la même teinte. on voit plus du blanc à cet effet-là. Ça fait que lui, cet outil-là, il va aller calibrer la couleur au niveau des étoiles. Donc, on voit ici sur l'onglet, vous voyez, quand on est allé dans l'onglet principal au départ, Star Color Calibration, il nous amène dans une autre page qui nous permet de voir tous les ajustements possibles à cet effet-là. À un coup, le Star Calibration est effectué. Ça apparaît bleu comme ça, mais ça ne reste pas comme ça. Ici, on peut voir l'image avant correction et l'image après correction. Donc, on voit qu'il y a des étoiles qui sont plus hors champ au niveau du résultat. lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va, en corrigeant la couleur des étoiles, il va ramener des ratios plus égales, si on peut dire. Bon, j'arrive dans les avantages de la P&P. Comme vous pouvez voir, c'est un logiciel qui est assez convivial. C'est une procédure qui est étape par étape à suivre. Donc, c'est un coup qu'on a un petit peu étudié l'interface logicielle. On suit les étapes une à une. C'est ce qui nous permet de faciliter le travail au niveau du traitement d'images. Il optimise le signal sur tous les sous-expositions. C'est qu'il va aller, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher, il va optimiser tout le signal dans vos sous-images pour créer votre image même. L'outil de gradient et de pollution lumineuse qui est très efficace permet de créer toutes les combinaisons d'images possibles, LRGB, RGB, LHARGB, LHARGB et palette Hubble aussi avec ça. Supprime les traces de satellite, avion et artefacts à l'aide de puissants fils. Comme je vous mentionnais, on peut utiliser différents fils pour retirer les traces de satellite. Ce sont des traces de satellite qui sont plus fortes. On peut utiliser un fil qui est plus fort pour effectuer le travail. Je parlais des stretches. Il y a plus de 13 étirements automatiques d'images et une multitude d'ajustements. Souvent, dans le traitement d'images, on va avoir notre objet qui est surexposé, notre fontiel qui est trop blanc ou l'inverse, etc. À partir de ces étirements-là, vous allez pouvoir mettre ça plus à votre goût pour pouvoir créer une image qui est plus naturelle, plus douce, autrement dit. C'est un logiciel qui est très puissant pour la création de mosaïques. J'ai vu beaucoup des mosaïques avec plus de 70 tuiles qui ont été utilisés. APP, sa grande puissance, sa grande force, principalement, je dirais que c'est la création de mosaïques. À la fin, ma dernière diapositive concernant la période des questions, vous allez le voir, j'ai mis une image qui représente 70 tuiles pour créer une mosaïque complète. C'est une automatisation de la procédure de traitement d'image avec ou sans programmation établie. Ce qui est intéressant, comme je mentionnais, ça peut être automatisé ou bien, en principe, en grande partie aussi, vous pouvez avoir le contrôle complet sur le traitement de votre image à l'aide d'APP. Ce qui est très intéressant, le développement et mises à jour constantes sur APP à l'année par le concepteur. En 2019, il y a sorti deux mises à jour majeures. Et ensuite, il y a peut-être deux à trois autres petites mises à jour mineures qui sont faits par le concepteur. Un très bon support technique. Le concepteur, on peut lui parler, on peut lui écrire et c'est très rapide pour avoir une réponse. On peut en parler d'un maximum quelques jours. Donc, c'est vraiment un très bon support technique à ce niveau-là. Je vais vous montrer quelques images que j'ai réalisées entièrement avec APP. Ici, on voit la nébuleuse California. C'est environ 10 heures de pause totale. C'est une combinaison HA-RGB. Ici, SH2-157 qui est environ une dizaine d'heures d'exposition. Ensuite, NGC-78-22 qui est une nébuleuse à plus grand et ça couvre un très grand champ dans le ciel. Avec ma focale de 450 mm, avec le capteur CCDG, j'étais un petit peu restreint. On voit vraiment plus le cœur de l'objet. Et M45, les Play-Ad. Je m'en voyais une petite plage. Je vais gagner le HAPOD une journée avec cet objet-là. et aussi, on a la dernière version et l'adresse du site Web. La dernière version disponible qui vient de sortir il y a environ quelques semaines qui est la version 1.075. s'installe sur le système 64-bit Windows et Mac. Et vous avez aussi l'adresse du site Web qui est ici. Je pense, on peut aller voir. Donc, on a ici l'adresse du site Web. Je vous invite à aller voir. C'est très intéressant. Il y a beaucoup. Il y a des tutoriels qui sont disponibles. Vous pouvez voir aussi les procédures étape par étape. Il y a un forum aussi. Si vous voulez participer au forum de discussion, il y a un très bon forum à cet effet-là pour pouvoir partager les trucs ou bien il y a des bugs, mais le concepteur peut aussi l'afficher sur le forum. Périques de questions. Comme je mentionnais ici à la fin, vous avez une image de plus de 70 tuiles pour réaliser une mosaïque dans la constellation du cygne. Donc, je vous invite si vous avez des questions. Le prix, c'est 135 euros, ce qui revient environ à 190 ou 200 dollars canadiens. Il y a aussi la possibilité de payer tant par mois. Au lieu de payer, mettons, le montant complet, on peut payer sur une base mensuelle. Je crois qu'il y a 35 ou 50 euros. Mais à ce niveau-là, c'est beaucoup plus avantagé de l'acheter. Mais vous avez une version 30 jours gratuite que vous pouvez utiliser pour pouvoir l'essayer. Pour ce qui est de l'analyse de position des étoiles pour trouver la position, est-ce que ça fonctionne à grand champ? Ou c'est seulement des photos, comme si j'ai une photo au féchail, par exemple, est-ce que ça peut marcher? Oui, ça fonctionne avec des images à grand champ comme soit avec des images de plus petite dimension aussi, il n'y a aucun problème. OK, excellent. Merci. Oui, moi je travaille toujours juste avec des laptops et la mémoire nécessaire pour ça, c'est combien? Ça peut être 4 gig, il va prendre principalement la mémoire disponible sur votre PC. Automatiquement, si vous avez 4 gig, vous allez sélectionner 4 gig et il va faire le travail avec. Tout dépendamment de combien d'images que vous avez. Si vous avez des images qui sont lourdes et que vous en avez beaucoup, c'est certain que votre 4 gig, vous n'en aurez pas assez. OK. Et l'autre question, si on achète ça, est-ce qu'on a le droit de le mettre sur plus d'un ordinateur? Oui, vous avez droit à trois PC. Vous pouvez mettre la version sur trois ordinateurs différents. OK, merci. Salut, j'ai une question au sujet des images que vous avez mis à la fin qui sont magnifiques soit dit en passant. Pour donner une idée de l'efficacité pour enlever la pollution lumineuse, dans quelle zone vous étiez? C'était-tu vraiment noir? Vous êtes-tu tout en arrow band? Moi, c'est sûr, je suis à Rimouski. Moi, je demeure à 25 kilomètres au sud de Rimouski dans les montagnes. Je suis proche de la réserve phonique, donc on a vraiment très peu de pollution lumineuse. Je suis, c'est dans une zone bleue, au niveau de l'échelle de luminosité. OK. Mais avez-vous essayé sur une photo qui était vraiment plus polluée pour voir l'efficacité? Non, parce qu'étant donné, vu que mon observatoire est situé là, je suis vraiment toujours sur place. OK. Donc, je n'ai pas eu l'opportunité de l'essayer. Mais j'ai vu, par exemple, d'autres astrophotographes avec des exemples qui ont utilisé l'outil pour la pollution lumineuse qui avait beaucoup de gradients, il y avait beaucoup de pollution lumineuse et ça fait un travail vraiment intéressant. OK. Merci. Ça fait plaisir. Question, Patrick. Est-ce qu'il y a un blink pour comparer les images pour faire le nettoyage? Le blink, c'est dans le menu fichier en bas, on voyait toutes les images qui étaient téléchargées. Vous allez tout simplement sélectionner avec votre souris l'image en question. Vous revenez et ça fait comme un peu un blink. Autrement dit, l'image va apparaître à l'écran directement. Il y a-t-il des ponctions comme des masques? Ça, je ne pourrais pas, ce n'est pas comme Photoshop ou Pixensight. Il n'y a pas vraiment de, s'il y a des masques qui sont un peu comme à l'arrière, ils sont cachés. Ça, c'est sûr qu'il doit y avoir des masques, mais je ne peux pas te dire en utilisant tel outil qui va déterminer s'il y a un masque en arrière de ça. Des ponctions comme de la déconvolution ou des HDR? Bon, justement, j'ai parlé avec un concepteur il y a quelques semaines. Il va, dans la prochaine version, on est supposé d'avoir l'outil HDR, déconvolution et Denoise. Je pense qu'avec ça, ça va vraiment compléter l'interface, le logiciel en question. J'ai été voir sur YouTube, il y a beaucoup de tutos aussi sur YouTube. Oui, il y a beaucoup de tutos. Il y a des tutos qui sont faits par Sarah Wadger, Diego Connelly, Mabula Van Cam aussi, qui en fait beaucoup, qui est le concepteur du logiciel. Moi, je vous invite à aller voir, il y a vraiment des superbes images qui ont été réalisées avec ce logiciel-là. Moi, honnêtement, moi, comme je dis souvent à des amis, je dis, il faut utiliser les outils avec quoi qu'on maîtrise bien. Comme moi, j'ai essayé Pixenside, qui est un puissant logiciel qui est probablement supérieur à APP, mais je trouve qu'il n'est vraiment pas convivial. Il y a beaucoup de scripts, il y a beaucoup d'étapes. Donc, quand j'ai découvert APP, je me suis dit, wow, ça fait un excellent travail, beaucoup plus facile à utiliser. Moi, même, je dirais, ça s'adresse aux débutants intermédiaires et même très avancés parce qu'il y a des astrophotographes dans le monde qui n'utilisent qu'APP. Vous irez voir leurs images, vous allez voir, c'est assez impressionnant. On a une version 60 jours, on peut essayer? 30 jours. 30 jours. C'est une version? Il est complet. Oui, il est complet. Pendant 30 jours de temps, il est débarré, comme on dit. Vous pouvez utiliser le logiciel comme vous voulez. Oui. Je crois que oui, parce que justement, André Cajolet n'est pas ici à soir. Je ne l'ai pas vu. André, il est en train de faire la traduction, autrement dit, en français. Par contre, je ne peux pas te dire quand ça va sortir. Ça fait déjà un bout que c'est en marche. Je n'ai pas de nouvelles à cet effet-là. Quand est-ce que ça va être disponible? C'est-tu un logiciel qui est ouvert pour tout le monde? C'est comme open source? Oui. N'importe qui pourrait le chercher à ajouter des algorithmes dedans. Non, non, tu ne peux pas ajouter des algorithmes dedans. Il est pré-programmé, tu ne peux pas le modifier. Non, c'est ça. Comme je mentionnais, la calibration des étoiles, il va aller calibrer la couleur des étoiles. Il va aller rendre la couleur plus uniforme au niveau du champ des étoiles. et moi, j'effectue 90 à 95 % du traitement de mon image avec APP. Le reste, c'est dans Photoshop. Je vais aller enlever un petit peu de bruit dans Photoshop, ajuster des fois au niveau de la saturation un petit peu, mais déjà, avec l'outil saturation dans APP, il fait déjà un excellent travail. Mon but, c'est d'en venir à travailler 100 % avec APP. C'est ce que le concepteur est en train de faire aussi. Éventuellement, on va pouvoir juste utiliser le logiciel. C'est sûr qu'il y a toujours des outils qu'on peut aller chercher, des plugins dans Photoshop qui font qu'on peut améliorer les images. on peut-il s'acheter sans groupe ou c'est seulement un seul propriétaire pour trois portables? Non, c'est un seul propriétaire. Vous avez une clé unique. Donc, quand vous installez une deuxième ou une troisième version sur différents PC, lui, il faut vous rentrer votre clé et à partir de là, il va aller se connecter directement sur le serveur de APP pour voir si votre licence est respectée. est respectée. Avec la clé, ils peuvent te le réactiver. Oui, oui, exactement.